Bonjour, j'ai ici pour Actualité-DVD.com et je vous parle du Blu-ray de Mathilda Special Edition. Le film de Danny Devito est distribué par Sony Pictures et met en vedette Mara Wilson, Danny Devito et Embed Davids. Sorti en magasin le 3 décembre 2013. Mathilda est une petite fille très intelligente qui a eu le malheur de grandir dans une famille d'êtres médiocres pour qui la grande valeur est l'argent et la définition du bonheur est de regarder à la télévision. Le jour où elle est enfin inscrite à une école, elle aura à la fois la joie de rencontrer sa douce et gentille professeure et le malheur de rencontrer sa féroce et psychopathe directrice. Ça fait un bon moment que le film est sorti, il date quand même de 1996, mais j'avais jamais regardé ça. Disons que l'oeuvre est sorti à un moment où j'étais assez spécifique dans mes choix en tant que jeune cinéphile et finalement c'est passé complètement sous mon radar. Et la sortie en Blu-ray est ma foi une bonne occasion pour découvrir tout ça. Mathilda est accessoirement une mise en scène de Danny Devito, qui n'est pas nécessairement un débutant à la mise en scène et une adaptation d'un livre pour enfants de Roald Dahl, le même qui est à la base des adaptations cinématographiques de James et la pêche géante, Charlie et la chocolaterie, The Witches et The Fantastic Mr. Fox. Bref, une solide équipe de créateurs. Le résultat est quand même à la hauteur des attentes. Mathilda fait partie de ces films pour enfants qui prennent la forme et le style d'une bande dessinée. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de nuances ici. La famille de Mathilda est le pire exemple de la décadence de l'American Dream, une femme parvenue suffisante et superficielle et un vendeur de chars retoureux, arnaqueur et agressif. La méchante directrice, Madame Trunchbull, est un véritable ogre monstrueux qui s'en prend physiquement et psychologiquement aux enfants, en plus de leur infligier des tortures et des sévices intenses. À l'inverse, Mathilda est mignonne, charmante et malicieuse, en plus d'être extrêmement intelligente et cultivée. Sa professeure, Miss Honey, est belle, douce, empathique et profondément gentille. Ne cherchez pas un entre-deux ni de développement psychologique. À la limite, je dirais que le film est admirable justement à cause de ça. Alors qu'on aurait pu s'attendre à des rebondissements inévitables, comme Mathilda qui se rendrait compte du mal qu'elle peut causer ou un personnage méchant qui se rachèterait d'une façon ou d'une autre en justifiant sa personnalité, bien le film de Danny Devito les évite à peu près tous, ce qui donne donc à l'oeuvre un ton très assumé et très puéril en même temps. J'admire le fait que Devito ait pris les bases d'un livre pour enfants et les ait gardés très fidèles en esprit, même sur un scénario d'une heure et demie. Mais en même temps, c'est sûr que ça limite de beaucoup l'intérêt et la profondeur. Mathilda est donc une petite aventure un peu étrange, mais qui reste solidement ancrée dans un univers surréaliste. En bref, ça aurait pu sans problème être réalisé par Tim Burton, avec quelques petits passages à la Jean-Pierre Jeunet, la virtuosité visuelle en moins, mais l'esprit hollywoodien en plus. La grande, grande force de Mathilda, selon moi, c'est la qualité des performances. Le casting est uniformément excellent, à commencer par Mara Wilson, qui dégage un charisme naturel qui donne vraiment envie de la suivre dans ses bons et ses mauvais coups. On est à des kilomètres des interprétations mécaniques qu'on a l'habitude de voir dans des films pour enfants. Devito et Rhea Perlman, mariés dans la vraie vie, campent un couple délectable, mais évidemment, ils se font voler la vedette, et pas qu'un peu par Pam Ferris, qui hurle, crache et frappe tout ce qu'elle peut à chacune de ses apparitions. C'est un rôle physique et exigeant, et Ferris habite son rôle avec une énergie assez étourdissante. Sa Miss Trunchbull est une force de la nature profondément maléfique, une figure malsaine et diabolique assez mémorable. En totale opposition à cette tornade de violence, il y a M.B. Davids, qui incarne une oasis de sérénité et d'affection qui permet à Mathilda, et un peu aussi aux spectateurs, de se reposer. C'est donc une mise en scène fort réussie, un récit amusant et une interprétation irréprochable. Mathilda est clairement un film pour enfants de qualité supérieure, même si certaines images restent un peu épeurantes et violentes quand même. Ici, de façon globale, le ton très premier degré est BDS, ce qui empêche un peu cette histoire de devenir un vrai classique intemporel. Le Blu-ray est présenté en 2x39 à la morphique, et l'image en définition est réellement excellente. Les détails des décors et les couleurs très particulières, dans une gamme de teintes qui semble sortir des années 70, bondissent de l'écran, et ça fait plaisir aux yeux. Les pistes audio sont offertes en anglais, italien ou espagnol, DTS et J5.1, ou en espagnol 2.0. Les francophones vont être servis, on retrouve non pas une, mais deux pistes françaises, l'une traduite au Québec en 2.0, et l'autre traduite en France en 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues, ainsi qu'en allemand, tchèque, portugais, danois, néerlandais, finlandais, grec, hébreu, hongrois, islandais, coréen, mandarin, simplifié ou traditionnel, norvégien, polonais, suédois, et finalement, taille. Un seul nouveau bonus ici, par rapport au DVD, c'est une featurette dans laquelle toute l'équipe du film se réunit pour discuter du tournage et réinterpréter certaines scènes en buvant du thé. C'est beaucoup moins kitsch et plate que ça en a l'air, et c'est vraiment amusant de regarder les jeunes acteurs et actrices près de 15 ans plus tard. Sinon, on a droit à une featurette sur les effets spéciaux, une autre sur les bonnes manières, et une dernière sur les bibliothèques publiques. My Movie About Making Mathilda est une vidéo filmée par la jeune Mara Wilson pendant le tournage. C'est assez rigolo. Par ailleurs, le film est également offert en version ultraviolet en ligne. Mathilda n'est peut-être pas le plus gros et le plus connu parmi les films qui sont adaptés de Roald Dahl, mais à mon sens, il n'a pas à lire de la comparaison avec des trucs comme Fantastic Mr. Fox ou Willy Wonka and the Chocolate Factory. Visuellement, c'est éclaté, tout en gardant un style très, très particulier, même si l'histoire est excessivement simpliste, les acteurs rendent l'expérience vraiment agréable. Si vous cherchez un film pour enfants qui possède des belles qualités filmiques, en voilà un exemplaire offert dans un Blu-ray et techniquement, t'es réussi. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.